... J'ai remarqué il y a quelques années déjà, 4 ou 5 ans, que les terris étaient des sites exceptionnels et susceptibles d'être plantés. C'est comme ça que je suis revenu un peu aux origines, chez moi, à Brué et à Icourt. Un site comme le terri, ça parle tout de suite aux viticulteurs. C'est un sol qui réunissait des tas de qualités pour planter de la ville. On est très contents de la récolte qu'on est en train de faire. Le but, c'est vraiment de faire un beau vin blanc sec. C'est un très très beau terroir, puisqu'on est sur des schistes. Et du coup, c'est des schistes, vous en trouvez sur des très très grands terroirs, que ce soit dans la Vallée-la-Loire, le Roussillon. Voilà, donc pourquoi pas une AOC Côte de Théry dans 15 ans. En termes de lien social, je trouve que c'est hyper intéressant de faire une association autour. La découverte du vin, et puis voilà, il y a un monsieur tout à l'heure qui me disait « Ouais, j'ai fait vendange, maintenant quand je bois un verre de vin, je ne vois plus les choses de la même façon. » Mon rôle est d'amener une aide technique à l'installation d'un vignoble sur le terri. On vient de faire deux récoltes, qui sont petites en quantité, mais toutes les deux sont très bonnes en qualité. En Charente, bien sûr, même si je n'en parle pas, les gens en parlent. C'est au début pour dire « il est fou », et puis maintenant pour voir ce que ça donne. Dès que tout ça s'est fait, on va mettre la première cuvée en bouteille. Plus le terrain est pauvre, plus le vin sera bon. Il ne faut surtout pas de la terre grasse pour les vignes. Et le fait que la pente soit à 50-60 degrés, même par endroit, les rayons du soleil tournent complètement autour du raisin. Donc, il peut mûrir et il est bien sucré. On est content que l'éthérie ait une histoire et continue à vivre et continue à évoluer, et que ce ne soit pas oublié. On est des gens du cru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada